salut à tous aujourd'hui une vidéo de la handi linux 1.7 basée sur la debian withy 7.7 la handi est sortie le 19 octobre 2014 et quand j'enregistre cette vidéo on est le 21 octobre donc autant dire que la handi est assez jeune dans cette façon là donc pour vous rappeler en gros ce que c'est la handi c'est une distribution destinée aux grands débutants basée sur debian withy 7.7 et xfce avec un menu spécifique donc on va lancer ensemble en égo comme d'habitude les détails descriptifs vous aurez lien vers le blog et les détails techniques donc c'est une distribution qui comme l'hababundu c'est destiné au recyclage des vieilles machines et aussi aux personnes qui n'y connaissent pas grand chose en informatique et qui n'ont pas envie de penser des milliers de salons dans le dernier windows en date et qui pointe machine bien sûr donc là on arrive au premier menu donc là ça se charge voilà donc la présentation est très simple on a un fond d'écran avec un système qui fait penser un peu la barre des tâches windows en bas qu'on a l'heure redact les outils d'accessibilité ça c'est la luminosité pour les joueurs les périphériques bluetooth comme ça tout ce qui est son mais un léger bug ça je montrerai après tout ce qui est connexion et bien sûr la déconnexion pour être un ordinateur donc voilà spécificité c'est ce menu qui s'appelle andy linux menu andy linux qui composent de plusieurs catégories internet fichiers donc là il n'y a pas besoin de de s'approfondir plus tout est assez séparément le multimédia tout ce qui vise au énergie d'image électeur de musique et multimédia blablabla réglage du volume bon je reviendrai après la bureautique avec l'assurance bureautique qui est libre office de mémoire un éditeur de texte ou quoi de botte les jeux voilà jeu de cartes entrainement cérébrale c'est le coup jeu de plateau et aventurier c'est tous les réglages techniques qui permettent d'aller au niveau supérieur par rapport à la handi donc la grande nouveauté c'est que c'était une volonté la grande nouveauté de cette version c'est la volonté de libérer l'ensemble de l'ordinateur et de passer par les services libres autant que possible bon il y a toujours skype qui fait un peu qui est un peu l'écueur dans l'histoire mais il y a par exemple les accès aux services libres pharma soft comme la pharma sphère le pharma pad le tout souvent dans ice dove enfin ice whistle pardon ice whistle la version débianisée de microsoft de mosia firefox voilà avec pas mal d'outils adblockage la pression pdf et c'est un ice whistle 33 en clair le dernier outil firefox en date enfin la version de firefox côté on module il y a quand même pas mal de petits trucs il y a l'autre de blocaires de pub pour télécharger les vidéos donc là je vous laisse je vous vois l'ensemble c'est quand même pas mal il y a pas mal de petites extensions pardon bon certaines ont été désactivées parce qu'apparemment ils ne sont pas compatibles à moins que ce soit des bon bref les options vraiment désactivées par défaut il est en français donc il n'y a pas flash par défaut donc il faut installer en parallèle si on a besoin de flash donc comme je disais au tout début il y a tous les services libres pharma soft qui sont proposés donc que ce soit le pharma pad le l'agenda tout ce qui est cloud on peut descendre un peu il y a le tableau collaboratif pharma sphère donc là on va aller sur la pharma sphère avec enfin c'est devenu le pod diaspora de pharma soft un pote c'est un point d'accès pour diaspora donc là je me connecter à mon compte diaspora et non je vous donnerai pas le mot de passe d'ailleurs vous pourrez pas trouver il est introuvable c'est pas que j'ai pas fait de faute de frappe non c'est bon voilà donc là c'est l'espace diaspora que j'utilise avec vous voir qu'on semble diaspora le google pharma facebook libre enfin quelque sorte bon voilà ça donc pour le courrier je crois que c'est aisdov la version libre de notre ami thunderbird navigation internet bien sûr c'est la mode d'affaires c'est un réseau tout ce qui est dans ligne youtube minitube je ne connais pas je ne sais pas quoi c'est vrai c'est ça c'est un outil qui permet de récupérer sur youtube et autres les vidéos donc là on va donc là un fichier donc c'est juste une art qui est dessous voilà c'est une version un peu vieille je vous crois me souvenir oui donc c'est quand même une version assez vieille ça c'est le côté wheezy qui frappe malheureusement mais c'est pas bien grave donc là on va aller dans la partie multimédia et là il ya un petit bug que j'ai constaté c'est qu'il n'y a pas de son supporté là c'est un bug est-ce que c'est un bug de la distribution est-ce que c'est un bug de visual box donc je j'ai activé ça voilà je vais mettre du son au maximum normalement voilà donc là c'est un petit bug que j'ai constaté maintenant et le son qui est disponible donc là on va voir ce qu'il ya comme autre outil bon la bureautique je crois me souvenir c'est libre-office oui donc rien qu'à voir le logo c'est une version récente de libre-office je pense que la version 4.2 de libre-office ah non la 4.3 la 4.32 autant dire l'une des dernières versions en date c'est assez sympa donc la bureautique et la calculatrice il ya un type pour scanner document éditeur de texte on va aller dans la section aventurier donc là ouvrir un terminal c'est bien sûr pour accéder aux lignes de commande la configuration d'apprimante pour ajouter une la configuration détaillée c'est là où se trouvent tous les réglages de xfce donc on va changer l'apparence si vous n'aimez pas le thème à la windows 8 donc on va prendre un autre on va prendre le thème xfce par défaut voilà donc là donc vous voyez on peut changer le thème à volonté ça permet comme ça de changer la vie d'ensemble on va prendre celui-là peut-être un cristal c'est plus joli comme ça si on modifie les icônes voilà les icônes qu'on a envie d'avoir donc c'est très moniteux qui sont là dessus là et paramètres voilà donc on peut facilement personnaliser tout ça bon ça c'est pas ce que je voulais faire oups donc on va pouvoir par exemple ajouter des programmes ne serait-ce que flash parce que là donc on passe pas j'étais avec des biades donc je vais voir si on peut rajouter des outils non libres pour simplifier là enfin pour que l'utilisateur puisse simplifier la vie donc on va chercher flash blablabla non apparemment par défaut il n'y a aucun outil non libre disponible donc il y a toujours gnash c'est déjà mieux que rien vous me direz mais c'est vrai que gnash c'est pas la joie donc on va voir ce qu'il y a comme outil gstreamer peut-être vous savez dommage par contre c'est que flash ne soit pas directement disponible à moins que j'aie mal cherché donc il faudrait plus simplement passer par la ligne de commande donc on va passer par la ligne de commande malheureusement sinon c'est mieux pratique le problème c'est que pour un nombre utilisateur de base ne pas avoir flash ça pourrait être assez en milieu donc on va installer par la ligne de commande tous les références gstreamer pour avoir accès au maximum de fonctions multimédia dommage pour flash ça c'est le problème donc là normalement il n'y aura aucune mise à jour disponible ok alors on va pt get install c'est un peu en live là c'est un petit problème c'est dommage de ne pas avoir proposé flash par défaut alors bien sûr il a fallu peut-être que j'ai pas tout le monde pour avoir une liste un peu plus utilisable est-ce qu'on a les dépôts ah c'est bon alors là on va essayer peut-être c'est doit pt get install gstreamer pad appui ah on va essayer gstreamer 1 bon d'accord je fais mon kéké je le paye alors voyons là blablabla gstreamer 0.b search plugins bon bon jester nord bon là c'est le problème de la capture en live Search GStreamer Rep Good Alors c'est GStreamer GStreamer 1, bien sûr 1.0 D'accord Bon, il y a petit problème Donc il y a un petit problème par rapport Alors il y a un petit problème technique par rapport à GStreamer Donc on va voir ce que ça donne côté vidéo mais je ne pense pas qu'ils sont de grand chose C'est dommage de ne pas proposer Flash C'est un léger bug de la version en date Dommage C'est quand même ennuyeux parce que ça risque d'être un peu handicapant pour les utilisateurs de ne pas avoir Flash C'est dommage Donc là on va aller sur Je ne sais pas si ça a fonctionné J'espère C'est pas ça Que je voulais faire Donc on va savoir tout de suite si il y a du son qui passe S'il m'a fait une grande par rapport à Flash C'est qu'on ne peut pas accéder au site avec HTML5 Dommage Ah, ça sent bon C'est bon Donc là apparemment on est sauvé sur ce plan là L'absence de Flash est compensée par la présence des réfugiés streamers Ouf, on est sauvé Donc là Je vais fermer les fesses historiques Maintenant on va aller sur YouTube Pour voir ce que ça donne Donc je vais me connecter avec mon compte personnel Donc je ne vais pas le registrer pour le moment Donc je vais le voir avec une demi de vidéo Creator Studio On va prendre celle-là Comme ça on verra ça du son Ça fonctionne C'est pour montrer comment on peut arriver en partout Donc précédemment c'était C'est bon ça fonctionne Même si ce n'est pas de ce manière Donc là mis à part la fausse alerte liée à Flash Qui est absent Mais qui est bien compensée Par l'utilisation du HTML5 Dans IceWizel On est sauvé Donc c'est vrai Bon mais il y a Flash qui manquera Pour certains sites Mais déjà Si les sites ne fonctionnent qu'avec Flash C'est qu'ils peuvent Excusez l'expression Mais mourir à la bouche ouverte Voilà Donc là on va finir avec quelques outils Pour voir des outils de la handi Linux C'est vrai on peut aimer ou pas aimer l'apparence un peu Windows 8 des fenêtres Et ça a des goûts sont de la nature Alors le lecteur de musique C'est quel outil ? C'est quoi de Libet ? Donc tout ce qu'il y a de plus classique Non je ne vous ferai pas écouter Le Freestyle Footwear Song Chanté par Richard Matthew Stellman Parce que je n'ai pas envie qu'il flotte dans mon appartement Voilà donc là quand même Landi Linux est vraiment très 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 bien Bon il y a quelques petits manques C'est vrai qu'elle souffre un peu de sa dépendance à Weezy Mais elle est vraiment très très bien Voilà donc Voilà à quoi ressemble la handi Linux 1.7 En espérant que la dbngc ne prenne pas trop de retard Parce que la prochaine génération handi Linux 2 Devrait se baser sur l'adgc Et ça risque de faire très mal Allez à plus Merci d'avoir regardé cette vidéo !